En France, en 1900, on avait donné environ 2000 prénoms différents aux enfants nés dans l'année. En 2016, 163 000, dont 150 000 attribués à moins de 3 bébés. Depuis la loi de 1993 qui permet aux parents de choisir librement le prénom de leurs enfants, c'est de l'explosion. Un souci d'individualisation. Il faut dire qu'on utilisait autrefois le nom de famille et pas le prénom à l'école, au travail ou dans la vie civile. En 1900, le prénom était réservé au cercle familial. Et comme des noms de famille, il en existait 500 voire 1000, les risques de confusion étaient faibles. Peut-on choisir n'importe quoi ? Impossible de choisir un nom qui nuirait à l'enfant. Exit les cornichons, Nutella, Galipette et autres folies. Mais encore ? Impossible aussi d'utiliser un autre alphabet, et en dehors des lettres, les seuls signes ennemis sont les trémas, les accents et les cédilles, que tout le monde sait trouver sur un clavier d'ordinateur. L'état civil accepte les orthographes non traditionnels. On a maintenant près d'une trentaine d'orthographes différentes pour le prénom Tiffen par exemple. Mais cette possibilité est bien dangereuse à utiliser avec précaution. On risque vite de croire que votre fils Claude avec un O ou votre fille Marie avec deux R ont des parents analfabètes. Et puis, pensez-vous vraiment leur rendre service en les obligeant toute leur vie à épeler un prénom qui aurait pu être simple ? Impossible, contrairement à ce qui se pratique dans les pays anglo-saxons, de donner un nom de famille en prénom. En clair, les passionnés de politique ne pourront pas appeler leur fils Macron ou Sarkozy, ni les amateurs de foot Griezmann ou Mbappé. Un choix au service de l'enfant. C'est bien sûr aux parents de choisir, mais le prénom doit moins rappeler l'histoire personnelle du couple qu'est dès l'enfant à grandir. Il est pour lui. Quelques livres pour en savoir plus ? La grande mode en ce moment en Amérique latine pour les amateurs de littérature française, c'est d'appeler leur fils Victor Hugo. Puisque c'est vrai que ce sont deux prénoms. Musique Musique Musique